Pendant cette crise, ma formation à l'éthnain n'a pas été suspendue. On continue les cours, on continue le projet, ce qui m'aide à garder mes objectifs de master et à me projeter pour mon futur professionnel. Les activités pédagogiques se déroulent de façon assez classique finalement puisqu'elles sont déjà prévues pour l'alternance. Les étudiants ont sur leur intranet des vidéos de cours, ils ont des sujets et du coup, pour assurer leur rendu, ils ont la plateforme GitLab qui leur permet de rendre leurs projets de façon versionnée. Donc finalement, on ne change pas tellement de façon de fonctionner. La seule chose sur laquelle il a fallu que je m'adapte, c'est les workshops. Et du coup, on a réfléchi à un questionnaire, à quelque chose d'un peu ludique, faire des vidéos, ce qui n'est pas facile parce que faire des vidéos chez soi, il faut trouver le bon endroit et là, vous êtes sur une étagère, dans mon couloir, Donc, par rapport à d'habitude, il n'y a pas tellement de changements. Les activités continuent à se dérouler. Les étudiants, finalement, jouent le jeu. Les équipes jouent le jeu. Donc, tous ensemble, on arrive à continuer d'avancer et de communiquer. Grâce aux moyens de communication que l'ETNA a mis en place, j'arrive à avancer dans ma formation. Je profite autant de soutien et de l'accompagnement de nos profs et de nos jawaches. Je n'ai pas de problème, surtout que l'ETNA est assez réactive quand j'ai une question et aussi avec les suivis. Il y a aussi des events qui sont organisés pour être sûrs qu'on ne s'ennuie pas. Donc, pour ma part, super. Je souhaite remercier le personnel de l'ETNA pour leur implication dans cette période assez spéciale. Sincèrement, nos professeurs et les jawas, ils sont là quand on a une question, quand on a besoin d'aide. Alors, est-ce un pari réussi ? Je dirais oui, oui, à 1000%. Parce qu'au final, on a fourni plus de contenu. On a essayé de rendre ça quand même interactif et ne pas perdre le côté humain qu'il y a dans l'enseignement et dans le fait que la transmission de connaissances s'est fait d'une personne à une autre. L'ETNA en remote, non seulement ça fonctionne, mais ça va continuer de fonctionner parce que finalement, un mal pour un bien, le confinement, ça nous a permis d'avoir plein de pistes d'amélioration pour nos outils et pour notre pédagogie. Et donc, on va continuer de s'améliorer.